Dana White, patron de l'UFC, réagit à la défaite de Francine Gano face à Anthony Joshua. Avant le combat contre Fury, si Fury s'était entraîné et n'était pas arrivé comme s'il avait mangé Tyson Fury, le combat se serait également probablement terminé de la même manière. Vous savez ce que je pense du passage du MMA à la boxe, c'est comme ça que ça se termine. Et pour ma part, je suis d'accord avec Dana White, Francine Gano n'avait aucune chance de battre Anthony Joshua. Donc, tous mes frères Camerounais qui passent le temps disent que ce combat a été truqué. S'il vous plaît les gars, calmez-vous, soufflez. Francine Gano n'est pas invincible, ce n'est pas Dieu. Voilà, Anthony Joshua a mérité amplement sa victoire. Et d'autant plus qu'Anthony Joshua depuis le départ a été humble. Il a été très humble. Il n'a même pas parlé, il n'est pas allé même pas. Il n'est pas allé même pas. C'est Francine Gano qui faisait que... Il bavadait beaucoup. Il n'est pas allé même pas. L'humilité précède la gloire. Il n'est pas allé même pas. Et en termes de niveau, Anthony Joshua était tellement, 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 très, très loin. Il était très loin, très loin de Francine Gano. Voilà. Et n'oubliez pas que l'UFC et la boxe anglaise, c'est deux disciplines différentes. À l'UFC, on fait trois rounds. Et en boxe anglaise, c'est douze rounds. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, les boxeurs anglais sont plus résistants. Voilà. Que les combattants de l'UFC. Preuve, pour ceux qui ont regardé le match de Tyson Fury contre Anthony Joshua. Allez regarder ce match. Il a dit que Tyson Fury avait reçu le même coup de poing que Francine Gano avait reçu là, sur le visage. Au moins deux fois de la part d'Anthony Joshua. Mais il n'avait pas abandonné. On n'avait pas mis KO. On ne l'avait pas mis KO. Il n'était pas tombé. Il n'était pas tombé comme un sac de macabre comme ça. Non. Il avait continué le combat. Ils avaient fait le combat là, aller et retour. Et Anthony Joshua avait donné franchement. Il avait tosté franchement Tyson Fury. Mais Tyson Fury, à chaque fois, se rélevait. Se rélevait. Et pour finir, Tyson Fury allait et retour. Et pour finir, Tyson Fury avait gagné le match. Le match là, aller et retour. Donc, c'est-à-dire la première fois, ils ont bagarré. Tyson Fury a gagné. Après, Anthony Joshua a demandé la revanche. Tyson Fury a encore gagné. Avec le même coup de poing. Avec la même manière de boxer. Pour vous dire à quel point. Pour vous montrer la différence des niveaux entre les deux disciplines. Voilà. Les gars de l'UFC, ils ne sont pas très résistants. Face au KO, ils ne sont pas résistants. Ce sont des personnes qui ne sont pas assez résistantes. On l'a vu avec Francis Granoud. Dès qu'il a reçu ce coup de poing, il est tombé comme un sac de magnon. Excusez-moi de le dire. Mais, quand vous regardez la boxe anglaise. Tant que le match n'est pas fini, tout peut basculer. Il est dit que même si le joueur reçoit, il se relève, il se relève. Tant que le match n'est pas fini, tout peut basculer. Parce que, là-bas, on les apprend à être résistants. Un boxeur anglais peut bagarrer pendant deux semaines. Il ne se fatigue pas. Or, un boxeur ou bien combattant de l'UFC, à partir du 4e round, 10e round, il est fatigué. Il est fatigué. C'est parce que, Francis Granoud, je vous dis la vérité, il avait tenu face à Tyson Fury. C'est tout simplement parce que le match face à Tyson Fury, ce combat-là, ce n'était pas un combat intense. Ce n'était pas un combat violent. Comme je vois, généralement, les boxeurs anglais qui se baguent là, qui se donnent les coups de poing. C'est parce que Tyson Fury ne donnait même presque pas les coups de poing à Francis Granoud. Si Francis Granoud tombait sur un bon poncheur, il est même tombé sur un bon poncheur. Anthony Joshua, c'est l'un des plus grands poncheurs, les bons poncheurs là-bas, en boxeur anglaise. Si, lors du premier match, on mettait Anthony Joshua sur Francis Granoud, non ! C'est vraiment les coups de poing qu'il devait recevoir. Même s'il mettait la garde, ça devait le fatiguer. Il devait perdre au niveau peut-être du 6e round. Sans vous mentir, les gars de la boxe anglaise sont les gars extrêmement résistants. Allez regardez le match de Tyson Fury, le combat de Tyson Fury face à Anthony Joshua. Il a reçu aller-retour, mais il s'est relevé. C'est ça qui fait la particularité de ces deux disciplines, la différence de ces deux disciplines. Moi, je suis très fier parce que, voilà, Francis Granoud, il a montré qu'il avait de l'audace, il avait certaines qualités. Mais, en termes de technique, il n'a pas encore la technique. Il doit aller se former au moins pendant deux ans. Pendant deux ans, c'est de ça qu'il s'agit. Au moins, c'est pendant deux ans avant d'espérer même battre un top player ou bien un top combattant de la boxe anglaise. Parce que c'est deux disciplines différentes. Voilà. Là-bas, l'UFC, ils sont habitués à donner les coups de pieds, coups de main, tout ça. Alors qu'à la boxe anglaise, on ne donne que le coup de poing sur le visage et sur le ventre. On ne donne pas le coup de poing n'importe où. C'est ça. Donc, ça se joue à un contre un. Donc, ça se joue entre garçons. Le plus fort, le plus résistant qu'ils gagnent. Ce n'est pas le plus... Non, c'est le plus fort, le plus résistant qu'ils gagnent. Le plus technique. Donc, c'est un peu ça. Arrêtez de dire qu'il y a un trucage. Il n'y a pas de trucage. Ceux qui disent qu'il y a un trucage, c'est parce qu'ils ne regardent pas la boxe anglaise. Il n'y a aucun trucage dans les temps. Francis Ngannou ne pouvait même pas. Même si le match ou bien le match ou bien leur combat face à Anthony Joshua allait jusqu'au sixième round. Même si Francis Ngannou mettait sa garde, il devait se fatiguer. Après, il devait se laisser faire. Il devait ouvrir. On devait lui donner. Sincèrement. Le premier match qu'il a fait ou bien le premier match qu'il opposait à Tyson Fury. C'est parce que Tyson Fury l'a trop sous-estimé. Tyson Fury ne l'a même presque même pas touché tout le long du match. Il ne l'a même pas boxé tout le long du match. C'est pour ça que... Il a cru que c'est quelque chose qui... Il a cru que c'était facile. C'était comme... C'était comme bonjour, bonsoir. C'est parti.